Salaam alaikum, l'économie d'échelle, c'est tout simplement lorsque l'entreprise augmente la quantité de sa production, les coûts unitaires des produits fabriqués par l'entreprise vont diminuer. Donc une économie d'échelle correspond à la baisse du coût unitaire d'un produit qu'obtient une entreprise en accroissant la quantité de sa production. C'est un exemple, l'entreprise fabrique 1000 produits par mois avec deux ouvriers et une machine. Un ouvrier coûte 2800 dirhams par mois. Les frais de maintenance de la machine sont de 4000 dirhams par mois. Alors, il a pris le coût de production mensuel de ces 1000 produits, le nombre de les ouvriers et les ouvriers, le salaire de chaque ouvrier, 2800 x 2, plus les frais de maintenance de la machine, 11600. Donc, il a pris le coût unitaire, le coût unitaire du produit, c'est 11600, c'est le nombre de produits fabriqués, c'est 11,6 dirhams. D'abord, il va augmenter l'entreprise, il va augmenter la quantité de la production. Il y a les unités supplémentaires d'un produit. Pour augmenter la production, il va embaucher un nouvel ouvrier, il va augmenter l'ouvrier. Donc, il veut dire que le coût de production, c'est un nouvel ouvrier qui a donné 3 ans, avec 2800, le salaire de chaque ouvrier, et on va augmenter la quantité de la machine à 4.000 dirhams par mois. Il va augmenter la quantité de la machine à 12.400. Il veut dire que le coût unitaire, il va augmenter la quantité de la machine à 12.400. Il va augmenter l'entreprise de la machine à 12.400 et on va augmenter l'entreprise à 1700. Il va augmenter les produits, il va augmenter la quantité de la machine à 7.29. Il va augmenter la quantité de la machine à 12.000.